Coucou, je vais vous faire les accords enchaînés, donc MI, DO, SOL et RÉ, et après je vais vous faire quelques chansons avec ces accords. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant celle-là. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes, parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Voilà j'espère que vous avez réussi à trouver toutes les chansons et que vous arrivez à vous entraîner à faire les accords. Aujourd'hui je vais vous apprendre quelques accords de guitare si jamais vous avez une guitare chez vous pour faire quelque chose de productif pendant le confinement et quelque chose d'amusant aussi. Voilà, donc la seule chose dont on a besoin c'est une guitare. La première chose qu'on va vouloir faire c'est l'accorder. Si on n'a pas d'accordeur chez soi on peut très bien le faire sur internet, on tape accordeur en ligne et il y a plein de sites qui proposent des accordeurs en ligne qui font les mêmes notes et on peut accorder sa guitare. Voilà, donc aujourd'hui ce que je vais vous apprendre c'est les 4 accords magiques qui permettent de faire des centaines et des centaines de chansons et qui demandent un peu de travail forcément au début, ça ne va pas venir tout seul tout seul, mais qui sont quand même assez simples. Voilà, ne vous inquiétez pas si ça fait mal un petit peu au bout des doigts les premiers jours d'entraînement. Donc les 4 accords en tout ça va être mi mineur, sol, do et ré. Alors le premier, ça va être le mi mineur qu'on va apprendre très facile, il faut juste mettre deux doigts sur deux cordes. Donc deuxième case, cette case là, la deuxième corde en partant du haut et la troisième. Juste voilà, hop, et là on fait sonner, on appuie bien sur ces deux cordes là et là on fait sonner. Vous devez avoir ce son là à peu près, si vous avez bien accordé votre guitare. Deuxième accord, on va voir le ré. Le ré, alors pareil, on reste pour l'instant sur la deuxième case. On va sur, pas l'avant-dernière mais celle du haut, donc la troisième corde en partant du bas. La dernière avec son majeur. Et après on part sur l'avant-dernière sur la corde d'après, sur la case d'après pardon. Hop, on voit bien là. Voilà, et là on fait sonner. On ne fait pas sonner les deux premières cordes, on fait juste sonner les dernières. Ça fait ce son là. Voilà, après on va passer au sol. Donc sol, on part sur la deuxième case et deuxième corde en partant du haut. Un doigt ici. Ensuite, troisième case. Les cases, elles sont délimitées par les traits, vous voyez comme ça, les frais. Donc troisième case, première corde en partant du haut. Et, un petit peu plus difficile d'arriver à cette position là, mais avec du travail ça se fait bien. Le petit doigt sur la dernière corde de la troisième case. Donc on est comme ça là. Hop, ouais. Et là on fait sonner. Voilà. Si c'est plus facile, vous pouvez apprendre une autre position de la main. Ça va être, on reste sur les mêmes cordes. Alors, au lieu d'utiliser ces trois doigts là, on va utiliser ces trois doigts là. Voilà, donc index sur la deuxième, deuxième corde, deuxième case. Majeur sur la troisième case, première corde. Et annulaire sur la dernière corde de la troisième case. Voilà, si c'est plus simple pour vous cette position. Et la dernière note, enfin le dernier accord qu'on va apprendre, c'est le do. Hop. Premier doigt sur l'avant-dernière corde en partant du bas de la première case. Hop, deuxième case, troisième corde en partant du haut. Et troisième case, hop, deuxième en partant du haut. Donc c'est comme un petit escalier en fait, on monte. Et là. Voilà. Et là on peut s'entraîner à les faire. Et après on peut les enchaîner et faire plein plein de chansons. Voilà. J'espère que ça vous sera utile et que du coup la période de confinement se passe bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.